Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première conférence de l'année 2023. Ce soir, on va vous annoncer les conférences d'Italie, en fait toute la programmation des conférences d'Italie allée jusqu'au mois de mai. Donc, ils pourraient peut-être s'en ajouter quelques-unes en mai, mais au moins, on a toutes les conférences allées jusqu'au 11 mai, ce qui est nouveau aussi. En fait, on a réussi un petit tour de force à tout programmer avant de vous les annoncer en début d'année. Donc, vous allez voir ce soir, on va vous annoncer aussi plusieurs nouveautés, dont même JC a quelques éléments nouveaux pour nous. Donc, je vous présente un petit peu rapidement JC, pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas encore, Jean-Christophe Poirier, au nom complet, donc qu'on appelle un peu amicalement JC. Mon nom complet, Éric, c'est Jean-Christophe Auclair Poirier. Oh! On en apprend toujours. En plus que ta mère est peut-être avec nous autres ce soir. Oui. JC est un collaborateur, en fait, on s'est connu dû à la santé intégrative, en fait, à nos passions communes pour aider la santé des gens. C'est un kinésiologue de formation, mais qui a décidé à dédier, dans le fond, sa carrière, à aider les gens à améliorer leurs habitudes de vie sur l'ensemble des facettes, pas juste la question de l'activité physique. Et bien sûr, la question de l'activité physique est toujours un point très central dans sa pratique. JC, tu peux peut-être compléter un petit peu, un petit mot, en fait, te présenter. Oui, bien, comme vous avez vu, je suis père de famille de deux jeunes garçons, une magnifique femme aussi. Fait qu'effectivement, je suis un ancien joueur de football à l'université aussi. J'ai gradué depuis maintenant 14 ans. Eh oui, 14 ans. Déjà. Et puis, ce qui me passionne, bon, il y a l'activité physique, les dadas où je me suis le plus développé, où je trippe le plus, il y a la respiration, le sommeil, et de plus en plus, la gestion du corps par la température. Donc, la thermothérapie, si on pourrait dire, qui sont des dadas que j'adore aller creuser puis intégrer ça dans ma pratique le plus possible. Évidemment, est-ce qu'il y a une nutrition, ce qui est gestion de stress, de là la respiration. Puis c'est ça, sinon, bien, bougez mieux, c'est mon entreprise. Je fais des interventions en entreprise. Donc, avec des équipes de travail, je les accompagne sur du long terme quand même. Puis je fais aussi des conférences, mais principalement, mon travail se fait dans les entreprises. Puis, bien, je suis super reconnaissant qu'Éric m'accepte pour partager ces choses-là avec vous. Ça fait que ça, c'est le concept que j'utilisais avec les gens dans ma pratique que là, on veut intégrer finalement à Vitaly avec Vitaly Staly. Puis encore plus. Donc, je suis super heureux d'être là. Tout le monde, merci beaucoup de m'accepter aussi. Puis bonne année à tous et toutes. Je ne souhaite pas de la santé parce que ce n'est pas une action, la santé. Je vais vous souhaiter des actions. Je vais vous souhaiter de mettre des actions en place qui vont vous mener à la santé. Donc, tous et toutes, je vous souhaite plein de petites actions. Ah, fantastique, fantastique. Merci, JC. Mais oui, effectivement, bonne année tout le monde. Bien sûr, moi, je vais vous souhaiter tout particulièrement beaucoup de petits moments de bonheur et beaucoup d'accomplissements qui vont faire de vous, en fait, des personnes que vous auriez toujours dû être en tant que telle. Je trouve que c'est une belle façon de souhaiter un développement, en fait, en bienveillance, tout simplement. Ceci étant dit, on va utiliser, je vais utiliser une petite présentation ce soir, donc, pour vous montrer le contenu de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines, en fait, des conférences. Puis vous parler en même temps aussi des ateliers Vitalis-Stavis qui vont commencer le 21 février. Et là, je vous dis tout de suite, les ateliers Vitalis-Stavis, la saison 2, donc Vitalis-Stavis 2.0, commencent le 21 février, mais il y a un rabais de 40 $. On va vous le montrer tout à l'heure, en fait, pour tous ceux et celles qui s'inscrivaient avant le 21 janvier. Puis même, pour parler, avant d'aller plus loin, je vais même vous copier le lien, tout simplement, si ça vous intéresse, en fait, de vous inscrire aux ateliers Vitalis-Stavis. Je vais vous copier tout de suite le lien dans la boîte à discussion avant d'aller chercher, en fait, ma présentation. Donc, attendez-moi un instant ici. Il faut avoir plus de détails puis vous inscrire là si ça vous intéresse. Je vais vous partager, donc, mon écran tout de suite. JC va rester avec moi. Et vous allez voir JC, en fait, au cours de la prochaine saison, aller jusqu'à l'été régulièrement avec moi. Toutes les semaines, on va faire des directs, le mardi midi, aux environs de midi 15. Donc, on va faire un direct sur un sujet de santé à toutes les semaines. Je vais vous présenter ça dans quelques instants. Et donc, je vous partage mon écran pour utiliser ma conférence. Et voici, c'est beau, la technologie. Ça marche ici, oui? Oui, c'est parfait. Donc, les conférences, en fait, Vitoli hiver 2023. Donc, ce soir, je vais vous présenter, je vais dire un petit mot, en fait, sur l'entreprise pour ceux et ceux, peut-être, qui n'êtes pas encore au courant de qui est Iden Technologies, une entreprise que j'ai créée en 2013. On va parler de Vitoli Stavis 2.0, donc les ateliers qui commencent le 21 février. Les 17 conférences qui sont déjà programmées à aller jusqu'au 11 mai. Donc, vous allez voir, on a vraiment des sujets passionnants, beaucoup d'experts, en fait, de tous les niveaux, de vraiment une grande variété, en fait, d'experts qu'on va avoir d'ici le mois de mai. Et on va terminer en parlant des rediffusions et téléchargements des documents pour vous présenter, donc, des nouvelles options qui sont disponibles. Donc, présentation d'entreprise, l'entreprise a été fondée par moi-même, pour ceux et ceux, peut-être, qui ne me connaissaient pas encore. Je suis docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire, auteur de quatre livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de dix ans. Je suis membre nommé de la commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'association professionnelle de la santé intégrative. Je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs, donc des molécules qui permettent de ralentir le vieillissement cellulaire. Ils donnent technologie, l'entreprise que j'ai créée, à deux grands axes de développement. D'un côté, on fait de la recherche de points, donc dans le domaine du vieillissement, la longévité cellulaire. Et de l'autre côté, on commercialise, en fait, des produits de santé naturelle très haut de gamme, qui sont la marque Vitoli et la marque Base, maintenant. Donc, les agents gérosuppresseurs, rapidement, qu'est-ce que c'est? Un petit peu, en fait, juste une petite parenthèse, c'est des molécules qui vont agir très, très en amont des processus biologiques de façon à ralentir le vieillissement et à réduire l'incidence de l'ensemble des maladies associées. Donc, l'image que vous avez là, qui vient d'un article scientifique de 2022, résumait, en fait, le fait qu'on est capable d'agir en amont de l'établissement d'un grand nombre de maladies de façon à avoir un effet préventif vraiment très important en santé humaine, ce qui a été déjà catégorisé en 2015 d'ultime médecine préventive dans la prestigieuse revue Science. Donc, on développe, en fait, des nouvelles molécules qui vont nous permettre de rester en santé beaucoup plus longtemps. D'où, entre autres, le slogan de la compagnie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en fait, sur les bouteilles de Vitoli, vivre en santé plus longtemps. Pourquoi les agents gérosuppresseurs? En fait, parce que le ralentissement du vieillissement va avoir un impact beaucoup plus important en santé humaine que le traitement en tant que tel des maladies. C'est une image qui nous vient de l'Université Oxford en 2019. C'est le laboratoire de Matt Keberlin, en fait, qui ont fait des évaluations sur les impacts pour la santé humaine de même traiter le cancer, traiter les maladies cardiovasculaires ou même traiter le cancer et les maladies cardiovasculaires ensemble versus l'impact sur la longévité en santé de ralentir les processus du vieillissement. Donc, ce que vous avez dans l'image, où on voit, en fait, que de ralentir le processus du vieillissement va avoir un impact encore beaucoup plus important sur la longévité en santé que de traiter en tant que tel les maladies. Donc, si jamais ça vous intéresse que vous voudriez en savoir un peu plus sur ce qu'on fait au niveau des recherches, je vous invite à consulter mon site internet à e-cimer.com, la section recherche. Vous allez avoir plus de détails en tant que tel sur ce qu'on fait et pourquoi. Maintenant, ils donnent technologie, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est des produits. Vous avez ici les quatre livres que j'ai écrits. En fait, techniquement, il y en a deux autres d'écrits qui n'ont pas été publiés encore parce que j'ai marqué un arrêt dû à la pandémie. Donc, peut-être au cours des prochaines années. Ceci dit, vous avez en bas aussi le groupe des collaborateurs qui ne cessent de grandir. On est plus de 30 maintenant, en fait, qui écrivont sur le blog de Vitaly, dont JC aussi est un collaborateur du blog de Vitaly, où là, vous allez avoir des gens de tous les horizons, des experts réellement de tous les domaines qui écrivent sur vraiment des sujets variés, très bien documentés scientifiquement, pour vous donner des conseils, en fait, sur une multitude de facettes de la santé humaine. Donc, avitoli.ca, je vous invite à prendre connaissance du contenu du blog, bien sûr, et à partager. Donc, on s'est donné comme mission d'avoir un très gros impact en santé humaine, garder les gens en santé le plus longtemps possible. Donc, je vous invite, bien sûr, à partager les événements, partager les documents, les textes qu'on produit pour nous aider à rayonner en tant que telle, à faire grandir la communauté vitoli. Et vous avez un groupe, en fait, Santé, Conseil vitoli, aussi sur Facebook, sur lequel vous pouvez publier, vous pouvez écrire, on échange, en fait, sur l'usage des produits, quand est-ce qu'ils utilisent, comment les utiliser. Vous pouvez même parler ou écrire, échanger avec des gens qui ont différents types de problématiques de santé. Donc, des fois, ça peut être très, très intéressant et très efficace. Ceci étant dit, passons tout de suite à Vitalise ta vie 2.0. En fait, je suis vraiment content. En passant à l'initiative, Vitalise ta vie, c'est une idée de GEC qui cadrait extrêmement bien avec ce qu'on veut faire pour garder les gens en santé le plus longtemps possible en allant un petit peu plus loin que juste livrer de l'information. Donc, je vais laisser, en fait, GEC ici prendre la parole puis vous en parler. GEC, en fait, je peux peut-être continuer, je vais continuer à contrôler la présentation si tu veux. Tu me diras quand tu veux que je change. parfait, parfait, parfait. Fait que, puis avant même, on est rendu, mais je veux juste revenir sur ton, sur l'aspect des gérosuppresseurs, tu sais, d'agir en prévention. Je prends les paroles du docteur Junot qui dit, la médecine, elle ne peut pas vous donner la santé. Elle peut juste traiter votre maladie et essayer de diminuer les symptômes. Fait que, c'est à vous de prendre votre santé en main si vous ne voulez pas avoir les problématiques parce qu'après ça, c'est le docteur Junot qui dit, une sommité, on ne veut pas dire la sommité de la santé préventive qui est, c'est lui qui a bâti l'Institut de cardiologie à Montréal. C'est lui qui le dit, la médecine ne peut pas vous donner la santé ou vous redonner la santé. C'est vous qui avez le pouvoir de faire ça par vos actions, de là, d'agir justement comme les gérosuppresseurs le font. Fait qu'avec des outils comme ça, ça vaut vraiment la peine de le faire. C'était ma petite parenthèse sur ce que tu viens de dire. Maintenant, vous donnez ta vie 2.0? Oui, parce que moi, ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à se sentir mieux et avoir plus d'énergie comme Éric l'a dit. Ça, ça s'applique à tout le monde, tous les âges, tous les statuts sociaux. C'est une matrice qui s'applique à tout le monde et avec Éric, ce qu'on a fait, c'est un format de 8 semaines parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est vous donner des trucs pour améliorer vos habitudes de vie. Non seulement des trucs et de l'information, mais des trucs très concrets. Ce qui va arriver si vous vous inscrivez à Vitalise ta vie 2.0, c'est que de un, vous allez avoir plus d'énergie. Si vous êtes quelqu'un qui va avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus de goût à la vie, déjà, c'est une très bonne raison d'en faire partie. Si vous êtes quelqu'un qui avait des douleurs, qui traînait des douleurs chroniques depuis longtemps, c'est le genre de choses aussi qu'on va vous aider à diminuer parce que c'est un processus. Il n'y a pas de solution miracle. Puis nous, on n'est pas là avec le problème de Vitalise. Ta vie, vous donnez des solutions miracle. On a pour donner des outils que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien de façon progressive. C'est pour ça que ça dure 8 semaines pour vous sentir mieux. puis Vitalise ta vie, c'est aussi une communauté de gens qui veulent améliorer les habitudes de vie. Fait que des fois, c'est difficile. Tu sais, comme les résolutions, une bonne raison pour laquelle les gens ne réussissent pas à les garder dans le temps, c'est qu'ils n'ont pas un environnement favorable à la réussite. Avec le problème Vitalise ta vie, on crée cet environnement-là qui vous permet justement d'accomplir vos réussites, réussir finalement vos changements d'habitude de vie dans le temps. Donc, c'est 8 semaines, 8 ateliers, 8 sujets différents qu'on va voir puis aussi 8 défis. Donc, cette année, la formule, on l'adapte un petit peu par rapport à la première. Des petits ajouts qui, à chaque séance, on va bouger un petit peu plus. OK? La première version, vous l'avez vécu, je vous réveille un petit peu pour ceux qui étaient là, un petit peu de respiration. Mais là, on va aller un petit peu plus loin là-dedans. On va aller vous donner le goût, vous donner le, faire ressentir le bien-être de ce qu'un 5-10 minutes de mouvement, OK, peut vous apporter comme bien-être pour que vous ayez le goût finalement de, puis vous sachiez comment bien l'intégrer dans votre quotidien. Donc, déjà ça, ça va être une petite différence. On va avoir beaucoup plus de défis précis à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, vous allez finir d'avoir comme, OK, cette semaine, il faut que j'accomplisse ça. Pour certains, ça va peut-être être déjà fait, tant mieux, vous allez peut-être pouvoir encourager les autres à le faire. Pour d'autres, ça va peut-être être des fois des petits défis, des fois des grands défis, mais on va être en groupe pour les faire. Donc, au niveau de la structure, puis après ça, bien, il va y avoir les sujets. Puis, avant d'aller plus loin, Éric, j'annonce, OK, c'est un highlight, Éric ne le sait pas non plus, donc je vous annonce pour ceux qui sont peut-être intéressés qu'en plus de toutes les choses qu'on va voir, là, je vous ajoute à tous ceux qui vont s'inscrire d'ici la fin de la semaine, donc dimanche, OK? Fait qu'Éric, prends-toi une note, là. Tous ceux qui vont s'inscrire d'ici dimanche, en plus de ces ateliers-là, d'avoir plein de choses, ils vont avoir accès à deux entraînements live par semaine, les lundis et les mercredis de midi et demi à une heure. Donc, c'est deux entraînements de 30 minutes que je vais vous donner accès à ces entraînements-là. C'est des entraînements qui sont accessibles à tous et qui sont facilement adaptables à la maison. Ce que ça nous prend, c'est un tapis et un petit step. Donc, ça peut être une marche, un step, ça peut être une bûche de bois, ça peut être le fameux ce que j'appelle les petits deux marches, je comprends, pour aller chercher des choses dans nos armoires. Donc, je vous annonce ça. Une petite surprise, il va y avoir ça additionnel en plus pour tous les gens qui se sont déjà inscrits, évidemment, et ceux qui vont s'inscrire d'ici dimanche. Donc, alléluia! Éric, tu peux passer à la prochaine diamètre. Fantastique, en fait. Merci, JC. En passant, la prochaine diapo, c'était pour vous montrer les vitalistes à vie en direct. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure rapidement. Avec JC, à toutes les semaines, midi 15, on va faire des directs, en fait, sur Facebook, sur lesquels on va avoir à la fois le conseil du kiné. Donc, JC va nous donner un conseil à toutes les semaines durant le direct vitaliste à vie. Je vais donner une statistique, la statistique du chercheur qui va vous aider, en fait, à mieux comprendre à quel point on peut avoir des gros impacts, en fait, par nos habitudes de vie sur la santé. Et on va avoir à toutes les fois un sujet du jour qui est la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, là, c'est peut-on renverser l'Alzheimer? Parce que le mois de janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Donc, la semaine prochaine, on va parler de est-ce qu'on pourrait renverser l'Alzheimer? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais vous allez devoir attendre, en fait, mardi prochain qu'on vous en parle. Et oui, continue, JC, je te laisse continuer. Tu peux passer déjà à la prochaine diapositive. Nous, on est super emballés de pouvoir vous offrir ça vitaliste à vie. Puis, on a eu plein de beaux témoignages suite à notre première saison, justement, parce que c'est facile à intégrer. Ce qui peut faire un petit peu la différence, de dire, oui, mais tu sais, avec vitaliste à vie, on a plein de conférences, c'est super puis c'est gratuit. Pourquoi on paierait? Parce que oui, le problème de vitaliste à vie, il y a un frais relié à ça. Pourquoi on paierait pour faire une vitaliste à vie? Bien, voici les raisons. OK? La première raison, c'est qu'il y a une structure. OK? Donc, au travers les huit semaines, il y a des étapes qui se suivent pour que vous puissiez faire des changements. Alors que les conférences, c'est super, c'est plein d'informations, mais on passe d'un sujet à l'autre puis il n'y a pas de structure qui peut vous aider vraiment à votre rythme, être capable de créer les bons changements au bon moment, même à la limite des fois, c'est pas attendu, mettre trop d'informations, c'est comme pas assez. On se perd là-dedans puis là, finalement, on se décourage, bien nous autres, on veut enlever cet aspect-là, on veut prendre toute l'information que vous avez puis on va vous la structurer pour que vous réussissiez à créer des changements. Après ça, bien c'est qu'au lieu d'être juste d'informations, bien il y a beaucoup de conseils très, 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 très concrets pour que vous puissiez faire des changements dans votre quotidien puis on passe beaucoup par les aspects de défis. Comme je vous l'ai dit, pendant les huit semaines, vous allez avoir huit défis, on va revenir sur ces défis-là, donc ça va être, encore une fois, le but c'est de structurer ça pour que vous puissiez intégrer à votre rythme les changements qui vont faire la différence dans votre vie. Bon, il y a des entraînements qui sont intégrés à ça puis en plus, comme je vous ai dit, si vous vous abonnez avant dimanche, vous avez des lives qui vont être disponibles, ce qui est génial et il y a aussi l'aspect réponse à vos questions. Bon, vous pouvez toujours vous poser vos questions sur comme exemple en ce moment dans le chat, vous pouvez le faire, mais pendant les programmes que vous avez sa vie, non seulement vous pouvez le faire en direct, mais vous pouvez aussi le faire sur une plateforme privée puis vous avez accès à toutes les vidéos en redifférée, donc vous pouvez les regarder, continuer à poser vos questions puis avoir vraiment une conversation. Donc, il y a un aspect de suivi de questions qui est un petit peu plus loin que ce qui est déjà très bon, on va se le dire, c'est génial, toutes les questions que vous pouvez poser à Éric qui est super disponible, mais on essaie d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Et aussi, vous avez accès à une plateforme simplifiée. Donc, ceux qui étaient là la première fois, on utilise une nouvelle plateforme pour que vous ayez accès à tout en rediffusion. On va utiliser la plateforme Humain 360 qui est plus simple à utiliser pour les utilisateurs principalement. Donc, ça va être très, très, très facile, beaucoup plus qu'avec l'application pour certains qui était un petit peu compliquée. Puis, vous avez tout accès au contenu qu'on va faire en direct, mais en plus, vous avez des extras. Donc, vous allez avoir des défis d'extra, des entraînements d'extra que vous allez pouvoir aller consommer pendant six mois. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment un avantage à faire ça. Puis, comme on a eu des témoignages, bien, ça vaut la peine. C'est tellement un bel investissant que vous pouvez faire dans votre santé, tu sais. Ça serait le fun si, comme notre gouvernement nous le dit, c'est gratuit la santé. Je ne sais pas si vous savez, mais on paye cher en temps. Si on veut se mettre à payer moins cher, bien, il faut se mettre à investir. Il faut se mettre à investir dans notre santé. Puis, c'est ça qu'on fait avec Vitalis ta vie. On vous investissez dans votre santé pour qu'éventuellement, bien, on puisse payer moins cher puis arrêter de piquer d'argent par les fesses. Hein? Oui. En fait, J'ai ici, je peux même ajouter un petit peu ce que tu es en train de dire. Moi-même, je peux donner un témoignage de nos Vitalis ta vie. J'ai moi-même changé plusieurs de mes habitudes de vie suivant aux ateliers qu'on a faites ensemble parce que j'ai suivi justement tes conseils, entre autres au niveau de l'activité physique dans ce que je fais tous les jours mais aussi dans la séquence en fait de ce qui se passe au courant de ma journée. Donc, en fait, je vous le conseille vraiment fortement. Ça a été très, très apprécié. Merci, Éric. Merci de ce beau témoignage. Oui. Donc, c'est 8 ateliers pour 235 $. C'est une valeur de 319,92 $ pour ceux et celles qui voudriez acheter les ateliers de façon séparée en tant que tel parce qu'ils vont être à 39,99 $ donc ils vont être disponibles à en différer comme JC vous l'a dit sur la plateforme Humaine 360. Et là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avant la conférence, il y a un rabais de 40 $ en fait d'ici le 21 janvier. Je vous ai copié le lien dans la boîte à discussion. Je te laisse la parole, JC. Oui, les ateliers. Donc, le premier atelier qu'on va voir, c'est comment intégrer de l'activité physique peu importe son niveau de santé parce que l'activité physique, c'est un très bon gérosuppresseur. C'est une très belle façon de ne pas avoir de maladies et de s'aider à régler des maladies aussi si on en a. Si on a de la douleur, comment faire pour faire de l'activité physique, intégrer plus de mouvements malgré nos problématiques de santé qu'on peut avoir, que ce soit des douleurs, que ce soit un handicap peut-être, que ce soit des problèmes cognitifs, mais il y a toujours façon d'intégrer de l'activité physique parce qu'on va aller décortiquer c'est quoi à partir de où on peut partir ou de où vous êtes vous-même et à partir de là, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape pour éventuellement arriver à un niveau d'activité qui peut-être pensait n'était même pas possible pour vous parce que c'est souvent ça qui arrive. On pense que c'est impossible mais finalement, à force de faire des petites étapes, on est comme, OK, un an plus tard, je prends un exemple d'une personne qui faisait la fibromyalgie OK, un client qui a fibromyalgie, écoutez, il dormait comme 4-5 heures par nuit parce qu'il y avait beaucoup de douleur, il se réveillait, son niveau d'énergie était à 2-3 sur 10, il avait de la misère à rester debout plus qu'une demi-heure, une heure peut-être, mais ça lui créait beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur puis une fois que c'est mis dans son rythme intégré de l'activité physique, il a fait des petites modifications aussi au niveau de son alimentation, croyez-le ou non, un an plus tard, cette personne-là montait 10, a monté 10 montagnes dans son été. On parle des randonnées de 2 à 3 heures. OK? J'ai de la misère à marcher puis être debout pendant une demi-heure, je monte 10 montagnes dans une année, mon niveau de douleur est rendu à 2 sur 10 au lieu de 8 sur 10, je fais des nuits de sommeil de 7 à 8 heures. Donc, souvent, les personnes de la fibromyalgie pensent que c'est impossible alors que ça l'est. Donc, tu sais, de renverser l'Alzheimer, de renverser la fibromyalgie, c'est de voir comment, la définition de renverser, OK? On pourrait s'assurer longtemps là-dessus. Bref, chaque personne a une possibilité de s'améliorer, peu importe l'âge. J'ai des clients de 75 ans, une madame de 75 ans. Depuis, j'ai commencé à travailler avec elle par des petits conseils super simples, elle a gagné 8 livres de masse musculaire. On va en reparler, elle a peu de 75 ans, ça se fait gagner de masse musculaire? Oui, ça se fait, peu importe votre âge. OK? Donc, c'est... Oui, tout à fait. Je peux mentionner peut-être, JC, pourquoi vous avez une indication de 20 % en fait, sur base de la vitamine D3, c'est qu'à chacun des ateliers Vitalie Stavie, on va dévoiler un code rabais en fait, pour les gens qui sont inscrits, qui est utilisable pour acheter en fait, des produits sélectionnés à chacun des ateliers, donc des produits base ou des produits Vitalie. Donc, à chaque fois, c'est 20 % de rabais en fait. Vous pouvez en acheter la quantité que vous voulez de chacun des produits en question. Donc, c'est pour ajouter tout simplement à l'offre de Vitalie Stavie. J'en profite pour répondre à la question juste avant que tu passes pour la deuxième. C'est Suzanne qui me dit, si je suis déjà très sportive, est-ce que ce programme est avantageux et pourquoi? Écoute, Éric, es-tu une personne qui était très sportive? Tu es en train quand même de façon régulière? Effectivement, ça fait déjà très longtemps, oui. Fait que oui, oui, parce qu'il y a toujours des adaptations à faire puis c'est pas juste on s'entend dans le premier 8 semaines, l'aspect d'entraînement, de mouvement, d'activité physique est une étape. Et là, comme on va le voir avec Éric, comment améliorer son métabolisme de base? Parce que l'activité physique, c'est une des facettes de la santé, mais il y en a plein d'autres autour de ça. Donc, définitivement, la réponse est oui à cette question. Mais c'est une très bonne question. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as raison, JC. Écoute, depuis mon enfance, j'ai toujours été quelqu'un de très actif puis pourtant, tu m'as donné des trucs qui sont très simples à mettre en application qu'aujourd'hui, j'utilise couramment pratiquement tous les jours, en fait, entre autres, sur l'activité physique. Donc, je te laisse parler du deuxième atelier, Éric. Oui, comment améliorer son métabolisme pour rester jeune plus longtemps? Vous savez, le métabolisme est réellement très central au niveau de la santé humaine. C'est à la fois la façon qu'on va produire notre énergie que de la façon à laquelle on va soit l'utiliser ou l'emmagasiner. Donc, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, en fait, pour améliorer notre métabolisme, pour en tenir compte, en fait, de ces choses-là dans la vie de tous les jours. On va améliorer notre longévité, on va améliorer notre niveau d'énergie. Donc, ça va être réellement très intéressant. Ça va vous aider à mieux comprendre aussi certaines facettes sur le lien entre l'alimentation, la digestion, qu'est-ce qu'on devrait manger quand dans la journée. Ça a un gros impact aussi sur notre métabolisme. Et là, le lien avec le métabolisme, en fait, Bicoli, bien vieillir, est le produit qu'on a qui a le plus gros impact au niveau du métabolisme, en fait, pour améliorer votre métabolisme en tant que tel. Donc, durant le deuxième atelier, je vais vous en parler en détail et je vais aborder, entre autres, la question du jeûne. Bien sûr, qui a un gros impact, justement, sur le métabolisme et la flexibilité métabolique. Donc, JC, le troisième. Troisième. Pourquoi et comment respirer pour ralentir le vieillissement? Respirez. Bien oui, tu sais, la chose que tout le monde fait de façon inconsciente, mais qui a un impact incroyable et sous-estimé par beaucoup trop de gens sur votre santé parce qu'en améliorant votre respiration par des excès super simples, bien, on va améliorer votre sommeil. Plus votre sommeil est récupérateur. Surtout, les gens, s'il y a des gens qui font de l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qu'on peut, encore une fois, des gens qui font de l'apnée du sommeil avec certaines techniques de respiration, on est capable qu'ils n'en fassent plus. OK? Oui, ça existe. Ça existe puis pas juste avec une machine de CPAP. Tant mieux, des fois, c'est nécessaire. OK? Absolument. mais il y a d'autres procédés qu'on peut faire, justement, des exercices de respiration qui ont plein d'autres bénéfiques sur notre métabolisme parce qu'on va aller toucher au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre système digestif, les gens qui ont de la misère avec leur digestion, la respiration a une influence énorme là-dessus. Ça fait qu'on va aller voir des exercices pour vous aider à mieux digérer par la respiration. Bref, toutes les petites choses qui font que finalement, bien, vous allez vous sentir mieux puis votre vieillissement va ralentir. Vous allez rajeunir, finalement. Ça fait, puis c'est relativement facile à mettre en application. On respire tous tous les jours. Les meilleurs outils pour éviter les maladies dégénératives du cerveau, c'est beaucoup plus facile que vous pourriez le penser, en fait, de prévenir, entre autres, la démence et l'Alzheimer. Je vous le rappelle, c'est le sujet de notre direct la semaine prochaine, en fait, mardi, midi 15. Et bien sûr, ici, le rabais, ce coup-ci, va être sur Vitoli, mémoire et santé cognitive. Donc, vous allez voir l'atelier 4, en fait, ça va être vraiment très intéressant et c'est le sujet, je ne sais pas si vous le savez en tant que tel, mais c'est le sujet de la préoccupation numéro 1 en santé humaine en vieillissant. Ça arrive même avant le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est le fait de vouloir conserver nos capacités cognitives. La deuxième portion, le cinquième atelier. Oui, pourquoi, comment intégrer la méditation dans votre quotidien? Bon, là, premièrement, méditation, OK, il y en a qui peuvent penser que c'est ésotérique et ouhou, mais non, OK, à la base, on médite tout dans notre vie. OK, si en ce moment, je vous dis comme, fermez-vous les yeux, prenez trois grains de respiration, d'une certaine façon, vous êtes en train de méditer. Aussi simple que ça. Fait qu'on fait tous souvent un petit peu de méditation, mais le but, c'est d'en prendre plus conscience. OK, parce que, bon, dans le domaine du vieillissement, tu le sais, Eric, l'aspect social et l'aspect d'être positif ont un impact immense sur notre capacité à rester jeune longtemps. Bien, la méditation, c'est un super bel outil qu'on peut appliquer, encore une fois, facilement dans son quotidien si on sait comment puis il n'y a pas juste une façon de faire. OK, fait qu'il faut découvrir sa façon, votre propre façon de l'intégrer. Fait qu'on va devoir les différentes pistes de solutions qui fait que, bien, quelqu'un justement qui a peur de mourir, OK, par la méditation, il ne va pas faire comme, finalement, je suis content de vivre. Oh, même situation, deux perceptions. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience de tes peurs, de ton environnement, de ta réalité puis après ça, tu es capable de prendre des meilleures décisions. puis d'apprécier la vie un petit peu plus. Puis c'est par des super choses, encore une fois, super simples, mais l'impact est immense quand il passe. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'à toutes ces petites semaines-là, c'est des petites choses à changer, mais qui ont un impact gigantesque au bout de la ligne. Tout en fait. Ah ah! Comment devenir plus fort en vieillissant? Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs clients de 60 ou 70 ans, 70 et 15 ans, puis même les jeunes, même moi encore, c'est l'importance de devenir plus fort. Ben toi, Éric, de devenir plus fort. Pourquoi on devrait devenir plus fort? Puis c'est quoi devenir plus fort? Ben là, ça veut-tu dire que tu veux aller au gym puis je me mette en dessous d'une barbe? Non, pas nécessairement. OK? mais en gardant sa force, encore une fois, on diminue les risques de chute. On sait toutes les conséquences de risques de chute en vieillissant. C'est terrible. On ne veut pas ça. On diminue, on va améliorer notre densité osseuse. Encore une fois, quel beau bénéfice. Ça, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par votre capacité à développer de la force. Puis on va aller voir comment le faire de façon sécuritaire selon vos capacités, comme l'intégration d'activités physiques, de façon sécuritaire selon vos capacités physiques. puis on va l'amener à voir, OK, comment je peux amener ça à de la force le plus possible dans mon quotidien avec les outils que j'ai à la maison. Fantastique. Chronobiologie et longévité. Donc, vous allez voir ici, en fait, c'est fort intéressant. La chronobiologie fait référence au cycle circadien, entre autres, à tout ce qui est régulé sur des cycles, entre autres, de 24 heures, mais ça peut même être régulé sur des plus longues périodes encore dans l'organisme humain. Il y a beaucoup de choses qu'on doit tenir compte en fait dans la chronobiologie pour assurer une plus grande longévité. Donc, je vais vous donner des trucs ici aussi à quoi faire attention quand les mettre en application. Entre autres, tout l'impact de la mélatonine juste avant de dormir, le sommeil. La mélatonine a un rôle très, très important au niveau de la chronobiologie. C'est beaucoup plus que ce qu'on appelle l'hormone du sommeil habituellement. C'est une molécule qui va stimuler aussi nos mécanismes de réparation. Donc, ici, je vais vous aider dans le fond au niveau des liens avec la chronobiologie à faire attention à votre chronobiologie. En vieillissant, c'est des éléments qui nous aident en fait à avoir de meilleures journées, des meilleurs niveaux d'énergie, avoir un meilleur sommeil en fait tout le temps, à éviter la prise de poids qui n'est pas nécessaire ou qui serait peut-être reliée justement à une mauvaise chronobiologie, un mauvais métabolisme aussi comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ces deux-là sont en lien en tant que tel. Et c'est moi qui vais vous donner bien sûr l'atelier 7 sur la chronobiologie et la longévité. Ici, vous allez pouvoir bénéficier donc à l'atelier 7 du rabais sur vitoli sommeil. Donc, ça va être le produit en rabais lors de cet atelier-là. On a une question. En fait, on a un... Ah, OK. C'est génial, mon Dieu, que je vous aime dans ma vie. Merci d'être dans nos vies. Ça nous fait plaisir. On aime ça, nous autres. Et le huitième atelier, en fait, la nutrition qui ralentit, en fait, le vieillissement, c'est que là, on va vous donner des trucs au niveau de l'alimentation aussi. Les trucs les plus importants à considérer, à mettre en application pour la meilleure longévité possible en santé. Entre autres, beaucoup de trucs qu'on a notés ou observés, en fait, des populations centenaires. Donc, ça va être vraiment très intéressant. un atelier sur la nutrition en tant que tel qui va vous parler donc d'alimentation. Puis, comme JC l'a mentionné tout à l'heure, n'oubliez pas, tous les ateliers, vous allez avoir un 15 minutes d'activité physique au début et on va être disponible à toutes les fois pour répondre à vos questions, même si c'est des questions qui ne sont pas en lien avec l'atelier de la journée en tant que tel. Mais on répond aussi en dehors des ateliers, donc au courant de la semaine, si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous allez avoir accès à nous. Et si je peux faire un petit pont sur, tu sais, te parler de surpoids, une chose qui est souvent à partir de 40 ou 50 ans, les hommes en particulier, les hommes et les femmes vont prendre à peu près une livre par année. OK? Sauf que la problématique, c'est que souvent, cette livre-là qu'on gagne, bien, en plus, on a perdu une ou une demi en masse musculaire. Ce qui veut dire qu'on prend comme deux livres de masse grasse par année en plus de perdre la masse musculaire. puis ça, c'est la catastrophe. OK? Moi, je peux faire prendre 10 livres à une personne. Madame a 68 ans, elle a commencé à s'entraîner. Depuis deux ans, elle a pris 18 livres. Mais c'est 18 livres de masse musculaire. OK? On l'a mesuré à certaines étapes. Puis on a comme, bien, tu sais, puis ça, c'est génial parce que son métabolisme de base s'améliore. Donc, de là l'importance, encore une fois, de réussir à faire de l'activité physique pour garder cette masse musculaire-là, OK? Et développer de la force pour garder cette force musculaire-là. Puis tous les autres outils aussi, bien, par un biais direct ou indirect, vont avoir un impact là-dessus. Tout à fait. Merci, JC. Merci à toi. C'est-à-dire que si on continue, en fait, avec les conférences qui sont déjà programmées, donc, d'ici au 11 mai, durant l'hiver 2023, on va avoir deux docteurs en nutrition, deux médecins, deux naturopathes, deux pharmaciens, un docteur en neurosciences, en fait, un chercheur, c'est moi-même, et Chantal Lacroix. Donc, je suis vraiment content d'avoir Chantal Lacroix avec nous aussi durant la session d'hiver. Donc, ça commence la semaine prochaine avec Julie Goulet. Pour ceux et celles qui avaient écouté peut-être le direct de Jean-Yves Dionne aujourd'hui, en fait, vous avez vu Julie qui était avec Jean-Yves. Si vous ne l'avez pas écouté encore, vous pouvez l'écouter. En fait, ça va vous donner un avant-goût de la conférence la semaine prochaine. Donc, quand ma tête a mal au ventre, l'intestin au secours du cerveau, ça va être réellement, je vous le dis, ça va être vraiment très, très passionnant comme sujet. Vous allez voir, Julie, c'est vraiment une experte repenser la santé préventive au Québec avec le Centre AXIS le 26 janvier. Une vie consacrée à la santé intégrative avec Jostina Dubuc le 2 février. Donc, on va parler de son cheminement, ses réflexions, ce qu'elle a observé au cours des 40 dernières années. C'est la présidente du sport Eastman, en fait, qui a été décorée à maintes reprises, mais donc dans la dernière année, entre autres, par le ministère du Tourisme ici au Québec comme une grande bâtisseuse. Une belle personne à connaître. Ça a été ma découverte de notre premier sommet de la santé intégrative. Ça a été mon highlight de la découverte, Jostina. Puis, j'ai eu la chance de manger avec dernière mère puis avec l'événement qu'on a eu la semaine prochaine. Dans deux semaines, elle va être présente puis elle était très, très, très… une personne d'exception. Oui, effectivement, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel puis c'est intéressant de voir tout ce qu'elle a appris au cours des 40 dernières années, mais c'est réellement une vie consacrée à la santé intégrative. Le 9 février, je vais vous présenter la plateforme Idone Technologies plus en détail. Ce soir, je vais vous montrer quelques éléments, mais là, on va avoir eu le temps de compléter beaucoup de facettes. Je vous en ai parlé un peu l'automne dernier, mais on a beaucoup avancé en fait sur les conférences, les formations, le contenu est téléchargé. comment éviter et composer avec les infections respiratoires de façon naturelle. Nous allons voir le président de l'ANAC, en fait, l'Association des naturopathes agréés du Québec, M. Dino et l'Icarce, le 16 février. Le 23 février, l'approche intégrative pour la dépression avec Dr Anne-Isabelle Dion, qui va nous parler de toutes les autres facettes qu'on pourra utiliser dans le cadre de la dépression, à part les médicaments. Là, c'est un médecin, il va nous parler justement de tout ce qu'on peut faire outre les médicaments pour la dépression. Les probiotiques, les bases de votre santé, donc le 2 mars, c'est moi-même qui vais vous parler en fait des probiotiques. Le 9 mars, le mois de la nutrition, nous allons avoir Isabelle Huot qui va venir nous présenter son nouveau livre qu'elle a annoncé en fait dernièrement. Je vous invite à en prendre connaissance aussi d'ici là, Mieux vivre sa ménopause par l'alimentation. Donc, Isabelle qui vient de sortir un nouveau livre avec Docteur Desautels. Le 16 mars, le TDAH et si c'était bien différent. Avec Joël Montalier, que vous avez vu cet automne, donc qui est un docteur en neurosciences qui est vraiment une personne fantastique. Vous allez voir, on va vous donner une autre version en fait du TDAH, mais totalement, vous allez voir, le TDAH, ce n'est pas nécessairement ce qu'on entend dire en fait ces temps-ci. Si on continue, le 23 mars, donnez au suivant, donc avec Chantal Lacroix, on va parler de sa carrière, ses valeurs, donc je vais l'avoir avec moi en entretien en fait toute la soirée. Le 30 mars, optimisez votre système immunitaire, c'est moi-même qui va donner la conférence. On va parler de toutes les facettes pour l'optimisation du système immunitaire. Les hormones et la ménopause avec Docteur Desautels et Véronique Bourbeau, le 6 avril. Jean-Yves Dionne, le 13 avril, qui va être avec nous. Jean-Yves Dionne, le pharmacien très connu en fait en santé intégrative, va nous parler des conflits d'intérêts ou préjugés, les freins au développement de la santé intégrative accessible. Très intéressant. Le Sommeil et les Somnifères, c'est une conférence qu'il y a eu l'automne. Ça a tellement pogné en fait qu'on a décidé de la redonner, en fait la conférence avec le pharmacien André Perrault. Donc, ce que l'on n'a jamais osé vous dire, c'est la conférence qu'on a donnée au début de la saison, dernier, le 1er septembre en tant que tel. Donc, on va voir le 20 avril, on va voir M. Perrault avec nous. Le 27 avril, pourquoi les produits Vitoli sont-ils si différents? C'est moi qui vais donner la conférence qui est suivie le 4 mai par les Oméga-3, mieux comprendre les bénéfices pour votre santé. C'est toujours moi. Et le 11 mai, en fait, c'est une conférence qui est offerte par une association, en fait deux associations de fibromyalgie ici au Québec qui ont décidé d'offrir en fait la conférence grand public pour tout le monde. Donc, qui va être donnée par André Perrault, le pharmacien, avec moi-même en fait. Donc, les causes et les approches naturelles dans le cas de la fibromyalgie. Donc, on va expliquer pourquoi en tant que tel les gens souffrent de fibromyalgie. On a encore aujourd'hui malheureusement des gens qui pensent que c'est juste cognitif, que c'est entre les deux oreilles. Bien, c'est en partie entre les deux oreilles en fait parce que c'est des dérèglements du cerveau, mais il y a des raisons biologiques derrière. Il y en a au moins trois qui sont très, très bien documentées. Donc, on va prendre le temps de vous l'expliquer et on va prendre le temps de discuter donc des approches qui sont utilisées en fibromyalgie, autant la médication en fait que les approches naturelles. Et je vais avoir bien sûr donc le pharmacien d'Idon Technologies avec moi qui va nous en parler parce qu'André Perrault en fait est le pharmacien responsable des services professionnels chez Idon Technologies. C'est lui qui signe entre autres les fiches des contre-indications et indirections potentielles des produits Vitoli. Éric, on a une question pendant que tu es là-dedans. À quel endroit on peut voir la liste des conférences et faire l'inscription à ces conférences en avance? En fait, l'événement d'aujourd'hui, le courriel de confirmation que vous avez reçu, dedans, il y avait la liste de toutes les conférences avec tous les liens. Donc, c'est la façon la plus simple de le faire en tant que telle. Donc, c'est de reprendre tout simplement le courriel d'aujourd'hui. Vous allez recevoir aussi en fait, demain, donc une journée après l'événement d'aujourd'hui, un courriel de rappel pour remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Puis dedans, vous allez avoir encore les liens de toutes les prochaines conférences à aller jusqu'au 11 mai. Donc, c'est très simple. C'est assez facile à trouver. Vous voulez trouver aussi les conférences sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il suffit d'aller cliquer sur le lien en fait sur Facebook puis de compléter votre inscription pour recevoir le courriel de confirmation de Zoom. Donc, en fait, j'ai mis quelques-unes de ce que vous allez voir justement prochainement. C'est les images que vous retrouvez sur les réseaux sociaux justement de l'annonce des conférences. Donc, je viens juste de vous présenter. Celles qui sont déjà annoncées, en fait, les images sont déjà produites. J'ai pensé de vous les amener tout simplement pour vous souligner qu'ils sont déjà en circulation. On a commencé à en faire la promotion. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite bien sûr à les partager en fait les événements pour nous aider à rayonner le plus possible et à faire connaître la santé intégrative au Québec. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure en fait de JC, de Jocelyna Dubuc. Avec le bel espace du Spaceman, la belle vue du Spaceman. Effectivement, c'est une image du Spaceman que tu vois en arrière-plan. Relevée du soleil. C'est la salle de relaxation. La salle de Namaste. Oui, tout à fait. Et le 16 février avec Dino Lucas, ça va être vraiment très, très, très intéressant. Ici, j'ai souligné le 21 février en fait que ça va être le début des ateliers Vitalise ta vie. Donc, vous avez donc jusqu'au 21 janvier pour bénéficier du rabais de 40 $ que j'ai mentionné tout à l'heure. Anne-Isabelle Dion, donc Dr Dion, qui était déjà avec nous à plusieurs reprises en fait par le passé. Elle va nous parler maintenant de la dépression, les approches de santé intégrative pour la dépression. Chantal Lacroix, le 23 mars, j'ai extrêmement hâte, j'ai hâte de m'entretenir en fait avec Chantal. Chantal, qui est en train d'annoncer actuellement en passant, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, je vais le publier sur ma page Facebook professionnelle, elle est en train d'annoncer en fait un groupe SOS Ménopause qui, donc, c'est une session en fait de plusieurs ateliers, plusieurs conférences sur plusieurs semaines en fait avec Isabelle Huot, auquel j'ai collaboré justement, qui va commencer bien bientôt, est en train de l'annoncer, je vais le partager sur les réseaux sociaux, SOS Ménopause avec Chantal Lacroix et Isabelle Huot, donc, auquel j'ai collaboré. Donc, c'est bien sûr beaucoup de collaborateurs que plusieurs vous connaissez déjà en fait qui ont été avec nous par le passé, il y a le Jocelyna qui n'était pas là en tant que telle, il y a bien sûr en fait Chantal Lacroix et moi-même donc qui va donner aussi cinq conférences. Ce qu'il y a de très nouveau cet automne dans lequel on va faire un pas de plus, c'est un changement concernant les rediffusions, ce qui m'amène au dernier point en fait que je voulais couvrir avec vous ce soir, que je voulais vous présenter, les rediffusions, les téléchargements des documents. Pourquoi téléchargement des documents? C'est qu'on va rendre accessible le contenu des diapositives. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous demandent en fait s'ils pourraient avoir le contenu des diapositives des conférences. C'est toujours compliqué parce que ça ne s'envoie pas bien en fait par courriel d'un en tant que tel, c'est lourd puis ça amènerait beaucoup de gestion que d'essayer de l'envoyer à tous les gens qui participent. Donc, on va faire les choses différemment. On va vous permettre de les télécharger à partir de la plateforme Idone Technologies qui est disponible sur Internet. Donc, la façon la plus simple d'accéder en passant à la plateforme Idone Technologies que je vais vous parler rapidement, c'est sur le site Internet de Vitoli à vitoli.ca. Sur la page d'accueil, en bas, vous avez un lien vers les conférences. Ça va vous amener directement sur la plateforme en tant que tel, le lien sur la page d'accueil du site Internet de Vitoli à vitoli.ca. Ce que vous allez retrouver à l'intérieur de la plateforme Idone Technologies, donc, c'est des conférences qui, jusqu'ici, étaient toutes gratuites en tant que tel. Et là, vous allez avoir les conférences en différé avec du contenu téléchargeable qui, certaines conférences vont être payantes. Pourquoi, en tant que tel, on fait ça? C'est simple, c'est pour maintenir l'accessibilité aux conférences gratuites. Ce que l'on fait, en fait, saison après saison, tout simplement, avec les conférences Vitoli, nous coûte très cher. Honnêtement, juste les logiciels qu'on utilise pour des conférences comme la conférence de ce soir, ça nous coûte plus de 1 000 $ par mois. Juste les logiciels. Ça, ce n'est pas le temps du personnel. Juste l'usage, en fait, en tant que tel de Zoom, de MailChimp, en tant que tel, de StreamYard. Donc, les logiciels qu'on utilise, en fait, pour livrer du contenu gratuit au bout de la ligne nous coûtent très cher. Grosso modo, ça nous coûte plus de 50 000 $ par année tout le programme, en fait, Vitoli. Donc, c'est sûr, écoutez, ça nous fait plaisir de livrer de l'information gratuite pour aider les gens à rester en santé le plus longtemps possible. Sauf que là, ça a pris quand même, je vous dirais, une tournure qui fait en sorte que ça nous engendre encore plus de coûts parce que les conférences vont chercher encore plus de monde parce que plus on a de gens, plus ça nous coûte cher en tant que tel pour diffuser gratuitement. Ce qu'on a décidé de faire pour ne pas être obligé de charger à tout le monde pour les conférences, c'est de garder les conférences gratuites tout simplement d'amener en fait les rediffusions payantes sur la plateforme Idone Technologie et d'inviter les gens qui, si vous êtes content tout simplement qu'on ait gardé tout simplement les conférences gratuites puis que vous seriez prêts en fait à payer pour les conférences. Écoutez, il y a 17 conférences d'ici le printemps. C'est de tout simplement soit vous abonner annuellement à la plateforme, donc c'est 200 $ par année ce que vous voyez en fait sur la plateforme Vitoli, ou encore aller acheter des conférences pour les visionner, les conférences qui sont à 29,99$ donc en rediffusion sur la plateforme. Ça va vous permettre aussi de télécharger le contenu en tant que tel des conférences. Pour vous donner un exemple, les diapositives pour prendre des notes dedans. je sais, ça a été beaucoup demandé justement. Ça va être un outil fort apprécié. et ça va faciliter aussi de retrouver les conférences passées parce que le problème avec YouTube aussi, c'est qu'on était rendu qu'on avait plus de 200 contenus vidéo sur YouTube, donc ça commençait à être difficile d'aller trouver des conférences comme par exemple la conférence sur la fibromyalgie qui avait eu lieu il y a deux ans. Donc ça commençait à être difficile en fait de la retrouver dans tout le contenu. Donc ici, ça va être regroupé toutes les principales conférences les plus intéressantes, les plus importantes sur la plateforme donc de Hidden Technology. Si je peux me permettre Éric là, tu sais, c'est encore une fois c'est un investissement. Tu sais, c'est d'investir dans les gens qui veulent que votre santé aille bien. OK? Encore une fois, au lieu de dépenser pour de la maladie, c'est une belle façon d'aider des gens qui veulent d'investir, qui veulent investir pour votre santé comme Éric le fait, comme on le fait pour vous justement donner de l'information, des outils puis comme Éric l'a dit, tu sais, oui, ça nous prend du temps puis il y a de l'argent justement derrière tous les logiciels, les ci, les ça, il y a beaucoup de temps, beaucoup d'argent puis ça nous fait plaisir parce que c'est notre passion puis c'est ça qu'on veut faire mais malheureusement, on ne réussira pas à continuer à le faire à long terme si on n'a pas le soutien de certaines personnes qui investissent. donc c'est... Oui, c'est beaucoup de coûts. En fait, pour vous donner un exemple, on s'engage à... On ouvre maintenant la salle Zoom en fait plus grand lorsqu'on a des risques de dépasser les 500 inscriptions. À toutes les fois que ça arrive, ça me coûte 500 $. C'est beaucoup d'argent à toutes les fois en plus de tous les coûts que je vous ai dit que ça coûte habituellement. Donc, pour les garder gratuites tout simplement, on a décidé d'y aller avec un... avec un offre en fait mitoyenne. Donc, on va le garder gratuit les conférences. Ça va donner un accès aussi à ceux qui ont peut-être moins de sous et tous ceux et celles qui êtes prêts en fait à participer, mettre l'épaule à la roue, on vous invite à le faire via la plateforme tout simplement en achetant ce qui vous convient. Et quand vous achetez en fait une conférence, quand je vous disais en fait le contenu des diapositives, vous allez les avoir en trois par page comme vous voyez ici avec un espace de notes à côté qui va vous permettre de prendre des notes tout simplement quand vous réécoutez la conférence, de prendre des notes sur papier en fait si vous le désirez puis d'avoir le contenu des diapositives aussi que vous pouvez relire tout simplement. Il y a les documents mentionnés lors des conférences aussi qui vont être dans le contenu téléchargeable. Donc, si c'est arrivé à l'occasion qu'on avait des documents particuliers lors des conférences, vous pouviez nous écrire pour les obtenir, bien là, vous allez les avoir directement sur la plateforme IDON Technologies et vous allez avoir certaines références scientifiques, donc des articles scientifiques sélectionnés, les plus importants dans le domaine. On va les rendre disponibles aussi téléchargeables directement sur la plateforme. On a un commentaire. Merci, Mme Bouchard. On est prêt à payer pour des vacances, des soupers au restaurant, des loisirs, alors pourquoi pas pour notre santé? Effectivement, vous avez raison. Merci, Valérie, pour ce beau commentaire. Oui. Donc, vous avez aussi certaines formations sur la plateforme IDON Technologies qui vont rester gratuites en fait pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur l'usage des produits Vitoly. En passant, je vous le dis, la conférence Vitoly est en français et en anglais et il y a la conférence, la formation en fait sur le sommeil. Ça, c'est plus que des conférences, c'est des formations qui ne sont pas grammées dans le système que vous pouvez faire en tout temps. Vous pouvez arrêter au milieu, recommencer où vous étiez rendu. Donc, c'est vraiment très, très productif, utile comme façon de fonctionner. et on va ajouter éventuellement d'autres formations à l'intérieur qui sont des contenus en fait qui sont à venir. La section documentation, donc, c'est des documents à télécharger. Ici, pas juste des documents reliés aux conférences, mais vous avez aussi toute une section de documentation avec différents types de documents. Donc, des documents, entre autres, pour les professionnels de la santé dans lesquels vous allez retrouver beaucoup de conseils, entre autres, comme par exemple sur le sevrage de benzodiazépine, sur des interactions possibles entre certains de nos produits, des médicaments, des demandes qui nous ont été faites par des médecins, des clients, des pharmaciens qui nous ont écrit qu'on a décidé de les mettre en papier, sur papier en fait, pour aider la pratique des professionnels de la santé tout simplement. Donc, il y a une section pour les professionnels de la santé. Il y a des articles scientifiques de nos recherches avec l'Université Concordiaire que vous pouvez télécharger. Il y a les fiches des contre-indications potentielles des produits Vitoli et des produits base aussi qui sont disponibles directement sur la plateforme. Puis, il y a des fiches de présentation de tous les produits. Et là, ici, j'en profite pour vous souligner, quand vous êtes sur la plateforme, en bas des sections, regardez, un 1 ou un 2, ça veut dire qu'il y a une deuxième paque. Donc, entre autres, les fiches de présentation des produits sont dans la deuxième page tout simplement du centre de documentation. Donc, je vous le dis juste pour attirer votre attention, si vous cherchez l'information. Ceci dit, la chaîne YouTube de Vitoli va quand même demeurer parce qu'on produit beaucoup de contenu et vous allez voir même sur la chaîne YouTube de Vitoli prochainement les émissions La Santé Autrement qu'on va rendre aussi disponibles, les directs avec JC. Donc, c'est toujours possible de s'abonner à la chaîne YouTube de Vitoli et d'aller voir les autres conférences aussi qui sont restées en ligne. Donc, il y a encore beaucoup de contenu dont la conférence de cet automne. J'en ai choisi deux en fait à vous souligner qui sont des conférences récentes. L'urgence de reconnaître mon médecin intérieur avec Docteur Gaétan Brouillard en fait que j'adore et une conférence vraiment très, très marquante. Je vous le dis, c'est un bijou en tant que tel. Comment j'ai combattu l'Alzheimer pour garder ma mère pendant 14 ans. Si l'Alzheimer vous intéresse, je vous le dis, l'entretien avec Cynthia Gariepi, c'était extraordinaire. C'est vraiment à écouter. Donc, ils sont toujours disponibles. Donc, on va toujours avoir du contenu disponible sur YouTube à tous et on va avoir une certaine quantité de contenu payant donc sur la plateforme d'Aiden Technologies avec des documents à télécharger. Donc, ceci étant dit, en conclusion, en tant que tel pour ce soir, en fait, les différents points qu'on a discutés ensemble, c'est la nouvelle programmation d'ici le mois de mai, 17 conférences. En fait, c'est 19. Tantôt, on a 17, 19. et c'est possible qu'ils s'en ajoutent aussi avant le début de l'été en tant que tel d'autres conférences. C'est possible qu'on ajoute des sujets parce qu'ils restent encore deux ou trois jeudis avant d'arriver au mois de juin en tant que tel. Donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est que les rediffusions vont être payantes en fait pour aider à financer les activités sur beaucoup de conférences. Nouveau contenu téléchargeable aussi qui vient avec la conférence. L'abonnement annuel qui est possible donc dès maintenant tout simplement. Et vitalise ta vie 2.0 en fait qui est huit nouveaux ateliers des directs chaque mardi à midi 15 sur Facebook. Les directs sont gratuits. Les ateliers, juste pour être sûr, les ateliers, c'est les mardis à 7h30. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Ah oui, de raison. Les ateliers, vitalise ta vie, c'est les mardis à 7h30. Donc, il y a les petits lives le midi puis le soir, c'est la vraie version. Oui, tout à fait. 40 $ de rabais avant le 21 janvier puis 20 % de rabais sur les produits vitalis sélectionnés pour les gens qui participent aux ateliers vitalis ta vie. Donc, c'est la programmation en tant que telle de l'hiver. En fait, on est vraiment très, très heureux, très fiers en fait de vous l'annoncer. Ça va être des sujets vraiment passionnants. Moi, Éric, j'ai une autre surprise. Oui, vas-y. Ton nom de garde. c'est la surprise. Vitalis, tu as vu, ça commence quand? Le 21. Le 21 février pour répondre à la question qui vient de sortir. Bon, là, il y a le premier sommet de la santé intégrative. En fait, c'est la deuxième, c'est le premier officiel à grande échelle qui va avoir lieu du 22 au 25 janvier. Donc, c'est dans deux semaines. Pour vous donner une idée des conférenciers, Éric donne une conférence justement sur l'entraînement et le jeûne, comment jouer avec ça, les impacts que ça a. On a Pierre-Olivier Pinard qui est kinésiologue certifié en médecine fonctionnelle qui a un deuxième cycle en nutrition qui va nous parler de l'influence de l'activité physique sur le métabolisme. On a Anne-Isabelle Dion qui va nous parler de la dépression, entre autres, de l'aspect de médecine fonctionnelle sur la dépression, sur les maladies mentales. On a Catherine Bouchard qui est docteure en nutrition qui va aussi présenter. Dino Alicaus qui va être là qui va nous donner une belle conférence aussi. On a Gaétan Brouillard qui va venir nous parler aussi de justement de comment réussir à intégrer plus de prévention dans notre système de santé. On a Charles Léroux qui est un chiropratiste qui enseigne la kinéologie appliquée qui va nous parler de l'influence de la nutrition sur notre corps, donc sur les douleurs. Et puis, on a huit conférences exceptionnelles. C'est sur trois jours. C'est une retraite santé où on a des formateurs et des conférences incroyables. Au contraire de ça, on a des rangs de l'épreuve prévus. On a des cours de yoga. On a évidemment les spas qui sont accessibles en tout temps. la bouffe du Spaceman qui a fait deux ans qu'il y a la meilleure cuisine de se mettre en tour de retraite santé au Canada. Et on a officiellement la deuxième version qui s'aviez du 9 au 12 et je vous annonce qui est pour la deuxième version. Ceux qui écoutent, prenez des notes. Si vous êtes intéressés, on va ouvrir 10 places pour des non-professionnels de la santé. C'est un événement. On va être 65 inscrits pour l'instant. On va arrêter à 70 pour cet événement-là. Mais c'est tous des professionnels de la santé qui sont là. Des profs de yoga. On a 13 médecins. On a des chercheurs, des nutritionnistes, des psychologues. On a 12 professions différentes si je ne me trompe pas qui sont là. des hypnologues, des acupuncteurs. Bref, beaucoup de professions. Et puis, donc je dis, il y a 10 places qui vont ouvrir et les inscriptions vont commencer le 22. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, ça se peut qu'ils parlent vite ces places-là parce qu'il y en a juste 10. Puis je vous dis, vous êtes les seuls qui le savez à date. On ne l'a pas annoncé à personne d'autre. Donc, vous avez vraiment une primeur. Donc, prenez en note, le 22, si vous voulez venir au sommet du 9 au 12 octobre, qui va être une formule semblable à ça, c'est du lundi au jeudi, bien, le 22, prenez le téléphone que vous appelez pour réserver votre place. Ah, cool! Écoute, ça fait que tu vas avoir 10 places, en fait, de disponibles pour des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé. En même temps, je le répète, chose intéressante, c'est que la participation au sommet pour les gens qui ne sont pas des professionnels de la santé, ça vous permet aussi de côtoyer tous les gens qui sont sur place. Vous en auriez passé 3-4 jours, en fait, avec moi-même, Jean-Étienne, docteur Brouillard. Vous allez voir, ça va être toute une brochette, en fait, les gens qui sont présents sur place, en fait, à ces événements-là. C'est vraiment une belle occasion. Oui, je peux déjà vous lancer qu'il y a des conférences, il va y en avoir une d'Andréane Martin, il va y en avoir une de l'île des hôtels, il va y en avoir une de l'île des hôtels qui est médecin qui travaille beaucoup avec Éric, qui est merveilleuse au niveau de la santé intégrative et de la santé fonctionnelle. On va avoir Alexandra Albaï, qui est une rhumatologue qui forme les rhumatologues au Québec pour, justement, l'intégration de la santé intégrative, finalement, pour les problèmes d'auto-immunes. On va avoir moi qui va parler, justement, de la thermothérapie, dans un spa, l'influence du chaud, du froid sur la santé mentale, sur la santé du corps. Et on va aussi avoir un psychiatre, Hugo, qui va nous parler, entre autres, de l'effet, justement, de la nutrition aussi sur la santé mentale. On a déjà ces cinq-là de confirmés, plus des surprises. Bon, Éric, vas-tu être là, vas-tu pas là? On n'a pas décidé encore. On va falloir que tu sois gentil nous autres pour reprendre sa place. Bref, donc, on va appeler Spaceman. C'est pas... Oui, on a quelques questions. Je peux peut-être répondre au sein, Mme Foucault. Oui, oui. La section documentation ne fonctionnait pas sur la plateforme Nidon. Écoutez, c'est peut-être possible. On est en train de faire plein de programmations. Je vous dirais peut-être de revisiter au cours des prochains jours. S'il y a des problèmes actuellement avec la section documentation, c'est peut-être qu'on est en train de télécharger des choses à l'intérieur. Est-ce que les lives du mardi midi pourront être écoutés en différé? Oui, en passant. En fait, les lives du mardi midi sont sur Facebook. Donc, ils sont disponibles sur les différentes pages Facebook. Autant les pages Vitori que ma page professionnelle ou que la page Bouger mieux. En fait, JC les partage aussi sur sa page personnelle. Donc, ils sont disponibles aussi par la suite. Quel est le coût pour la participation au sommet? Tout et partout, pour la retraite complète avec toutes les conférences, ça va revenir à 1300, si je ne me trompe pas. 1350. Entre 1300 et 1400. Je n'ai pas le montant exact. Celui de l'automne, JC va être aussi au Spiesman? Oui. Ah, OK. Oui. Donc, entre 1300 et 1400. Et là, on avait, on avait quelques autres. C'est moins cher qu'il y a tout inclus. C'est un tout inclus de qualité avec plein de professionnels de la santé. C'est ça. C'est comme quelques jours de vacances en même temps. Mais ça. Est-ce que les conférences sont accréditées comme formation par des autres professionnels? En fait, on ne fait pas les accréditations ou on ne les demande pas en tant que telles, mais vous pouvez peut-être demander tout simplement à vos autres professionnels ou vos associations de faire accréditer le contenu de certaines conférences. c'est probablement possible, mais nous, on ne le fait pas en tant que telles. Si vous apportez, comme les autres, un kinésiologue va écouter une conférence, va prendre l'exemple, le résumé, puis va l'envoyer à son association, sa fédération, son ordre pour le faire reconnaître. pour donner les heures de formation. On avait, donc, Vitalise ta vie, ça commence le 21 février en passant. Donc, Vitalise ta vie 2.0, mais je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, il y a un rabais de 40 $ d'ici le, en fait, je peux peut-être arrêter, d'ici le 21 janvier. Donc, pour tous ceux et celles qui vous inscrivez d'ici le 21 janvier. Et puis, je peux vous remettre en tant que tel le lien vers, pour les inscriptions. Donc, Vitalise ta vie 2.0, je vais vous remettre le lien dans la boîte à discussion à l'instant. Je vais vous écrire les dates et lieux où l'on doit appeler, s'il vous plaît, pour le Sommet de la santé. C'est pas les semaines à partir du 23 janvier. C'est pour ça que tu l'aurais luché. C'est bon, ça marche. En fait, ça fait le tour pour ce soir. Écoutez, il est déjà 8h05. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, en fait, commentaires pour nous. Sinon, comme je vous l'ai dit, en fait, ne manquez pas mardi, midi 15, en fait, les directs Vitalise ta vie avec JC. Donc, vous allez avoir le conseil du kino, vous allez avoir la statistique du chercheur puis un sujet différent à toutes les semaines. Donc, la semaine prochaine, on vous parle de est-ce que c'est possible de renverser l'Alzheimer dans le cadre du mois de sensibilisation à l'Alzheimer. Donc, c'est un rendez-vous, bien sûr, ça va toujours être un plaisir de vous voir. JC, merci beaucoup, en fait, d'avoir été avec moi ce soir puis d'être un aussi bon collaborateur, aussi passionné, en fait, de la santé humaine. Ça fait plaisir, merci à toi de m'inviter. C'est partagé, on s'en va dans la même direction, c'est génial. Oui, c'est parfait, ça fait que merci à tous d'avoir été là, en fait, et puis on se revoit donc mardi prochain pour le direct Vitalise ta vie 2.0 et jeudi prochain pour la conférence sur l'axe intestin-cerveau avec Julie Goulet qui est docteur en nutrition et qui est formée aussi en médecine fonctionnelle. Donc, bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée. Salut. Au revoir. Au revoir.